Emmerick, c'est sauf. Oui, je suis un peu étonné des cris d'orfraie. Imaginez donc que nous considérions que tout ce qui est de compétences nationales ne doit pas être traité ici. Je me demande comment nous aurions abordé ensemble la question de l'accueil des réfugiés, par exemple, où la ville n'était pas censée intervenir puisque c'est une compétence de l'État. D'autre part, j'ai entendu le plus souvent sur les bancs de l'opposition des commentaires, des expressions sur les manifestations. Je crois même me souvenir qu'il a été question de les interdire. Eh bien, je dois vous rappeler que si la question des perturbations dans les services publics nantais, la question de la manière dont nous avons circulé en ville hier, la question dont les Nantaises et les Nantais se sont emparés et de la grève et de cette manifestation. Eh bien, si ce sujet-là ne concerne pas Nantes et les Nantais, alors je ne sais plus où nous parlons en ce moment. Bon, j'entends bien sur les bancs de LREM, un peu disséminés dans la salle, mais j'espère que cette anomalie sera bientôt réglée, qu'on parlait ici d'équité. J'ai entendu vos représentants, d'ailleurs, sur Téléna entière, se gargariser du mot équité et tomber en plein accord avec le MEDEF, ce qui n'est pas très étonnant. Mais vous conviendrez peut-être qu'une majorité de gauche, dans une grande ville, d'abord les grandes villes peuvent s'exprimer sur des grands sujets de sociétés nationaux, voire internationaux. C'est aussi, je crois, ce qu'on attend d'une grande ville européenne et mondiale au XXIe siècle et qu'une majorité de gauche soutienne plutôt le peuple travailleur qui entre dans un rapport de force parce qu'il y est contraint. N'allons pas raconter qu'il n'y a rien sur la table dans cette réforme des retraites. D'ailleurs, Hervé Grélar nous a donné quelques éléments. Donc il y a eu une discussion, il y a eu plus de 20 rencontres avec les partenaires sociaux. Aujourd'hui, nous savons de quoi nous parlons. La retraite par points, tous les chiffres dont nous disposons, témoignent qu'elle va faire baisser le niveau des pensions comme si les retraités de ce pays étaient ceux qu'il fallait mettre à profit aujourd'hui avec la question d'un âge pivot et d'un âge de départ en retraite que Marc Renum vient d'aborder et il a raison sur le fond de son analyse, même si je n'en partage pas les conclusions, qui va conduire à prolonger l'âge de la retraite. Eh bien, si le modèle de société, c'est que nous travaillons de plus en plus longtemps, et je rappelle qu'aujourd'hui, non seulement dans les carrières longues, à la fin, eh bien, il y a bien souvent des gens qui ne travaillent plus et on leur demande de travailler plus longtemps. Et je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé est environ 65 ans chez les hommes et 62 ans chez les femmes, donc le projet qui nous est fait, c'est qu'on s'use au travail et qu'on ne profite pas de la retraite en bonne santé. Eh bien, c'est un projet de société que nous ne partageons pas et je crois qu'on peut facilement comprendre qu'il y ait ce débat aujourd'hui dans cette Assemblée. Merci.